Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. Pour commencer la sélection de cette semaine, je vous propose de vous emmener directement en enfer avec Sanctum. Un horrible démon débarque dans votre ville et souhaite tout raser sur son passage. De valeureux héros, vous, allez vous dresser sur son chemin pour l'en empêcher. On retrouve dans Sanctum tous les codes du hack and slash du jeu vidéo. Vous allez chacun de vous incarner un héros dont le but sera de tuer le plus de démons possible afin de récupérer du précieux équipement que vous installerez au fur et à mesure de votre partie afin de gagner en pouvoir. Armes, casques, bottes ou autres ustensiles magiques vous permettront de lancer davantage de dés afin de mieux réussir vos combats. Évidemment, vous gagnerez de l'expérience, ce qui vous permettra de débloquer des compétences, d'obtenir des gemmes qui elles-mêmes vous serviront à débloquer les objets que vous pourrez équiper. Une partie de Sanctum se joue en plusieurs actes dans lesquels vous sentirez une progression de la difficulté puisque les démons deviendront plus balèzes à mesure que vous récupérez vous-même des équipements. On prend beaucoup de plaisir à observer la progression de notre héros, à faire les choix sur les équipements qu'on souhaite récupérer ou sur les compétences qu'on souhaite débloquer. On a vraiment possibilité d'aller explorer différents builds, c'est-à-dire d'aller chercher une compétence plutôt qu'une autre. Rien n'est fermé dans Sanctum. Si vous allez passer principalement la première partie du jeu à vous équiper, la deuxième, elle, sera un combat contre le boss final. Et là, plus possibilité pour se reposer, plus possibilité pour souffler un petit peu, mais il faudra vraiment réussir à le tataner le plus vite possible. J'ai vraiment ressenti le souffle épique contre le combat du boss qui va vous envoyer à chaque tour différentes diableries qui vont venir vous pourrir et sur lesquelles il faudra vous adapter. Ça m'a beaucoup plu, j'ai envie de découvrir les autres héros, j'ai envie de faire mieux au niveau du build de mon perso, j'ai envie, j'ai envie. L'immanquable sortie de cette semaine, c'est Harry Potter Hogwarts Battle, défense contre les forces du mal. C'est un deck building pour deux joueurs et compétitif. Le but sera de battre votre adversaire au cours d'un duel de magie au milieu de votre salle de classe, sous les yeux de vos petits camarades et de vos professeurs. Skup et fixe ! Protego ! Sectumsempra ! On retrouve là les mécaniques d'un deck building très classique, mais extrêmement efficace. Avec mes cinq cartes en main, je vais déjà générer des mornies qui sont la monnaie du jeu. Cela va me permettre d'acheter de nouvelles cartes qui iront directement dans ma défausse, donc de nouveaux sorts, des objets, pour rendre mes attaques toujours plus puissantes. Il y a énormément d'interactions entre les deux joueurs, puisque non content de vous balancer des dégâts à la tête, vous allez également pouvoir faire défausser l'adversaire, lui dégager ses alliés, le gêner dans toutes les situations possibles, afin de le défaire. Comme la partie se joue en trois manches gagnantes, vous pourrez également choisir de temps en temps, peut-être de perdre un peu volontairement une manche, mais de manière surtout à générer de la ressource qui vous permettra d'acheter des cartes. Ce qui fait que c'est de la grosse battle de Mago. Avec une mécanique solide et éprouvée, un univers aussi riche que celui d'Harry Potter, ce jeu est un incontournable pour les deux joueurs. Dans la catégorie des petits jeux indés qu'on ne peut pas louper aujourd'hui, Climato ! C'est un jeu de cartes avec une thématique très forte, puisqu'il sera question de transition écologique. A la tête de votre ville, vous essayerez de générer de l'énergie qui vous permettra d'acheter de nouveaux bâtiments. A mon tour, je devrais réaliser une action parmi deux possibles. Soit j'achète un nouveau bâtiment en ayant généré de l'énergie, soit je récupère des ressources. Il existe trois types de ressources, le bois qui est renouvelable, l'uranium et les hydrocarbures qui eux, comme vous vous en doutez, ne sont absolument pas. A chaque fois que je vais utiliser une ressource polluante, je vais l'enterrer sous le bâtiment qu'il aura utilisé pour générer de l'énergie, et cela me fera perdre des points à la fin de la partie. Par contre, je pourrais aussi recycler des déchets qui me feront eux gagner des points bonus en fin de partie. A ça, vous allez rajouter une pioche météo qui influera éventuellement sur la production d'énergie de certains bâtiments, et également quelques catastrophes qui pourront s'abattre sur les différentes villes. Quand une catastrophe surviendra, si la totalité du CO2 émis par les villes de toute la table est trop élevée, ça mettra un terme d'immédiatement à la partie. Climato, c'est un jeu engagé avec un message résolument écologique. Pour preuve, il est fabriqué en Europe avec des matériaux issus de filières responsables. Dans ces mécaniques, on retrouve là un jeu vraiment familial, malgré tout, vous pourrez vraiment faire un petit peu preuve de vis puisque rien ne vous oblige finalement à être le plus propre possible. Vous pourrez aller comme un gros bourrin piocher dans les hydrocarbures pour générer de l'énergie et aller chercher du bâtiment. Ça après, c'est un petit peu votre conscience. Le jeu vous punira, mais ne vous empêchera pas de gagner la partie. Quelques vacheries restent possibles dans le jeu puisque vous pourrez aussi exploiter les bâtiments des autres. Ça veut dire que si mon voisin a lui une usine bien polluante, rien ne m'empêche moi d'aller placer mes hydrocarbures dedans et c'est lui qui générera le CO2. Par contre, c'est moi qui bénéficierai de son énergie. J'ai beaucoup aimé notre partie avec beaucoup d'interactions entre les joueurs. On garde notre libre arbitre. Après, c'est notre conscience qui fait le reste du boulot. C'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne SoManyBeats et à la page LeTrollSavant. Et je vous dis à la semaine prochaine. A bientôt ! L'immanquable sortie de cette semaine, c'est Harry Potter Hogwarts Battle Défense contre les... Sous-titrage Société Radio-Canada